alors je vous explique un petit peu mon rêve quand j'étais enfant c'était de faire une colonie sur la lune je voulais coloniser la nuit vous allez comprendre que ça a un rapport avec toute l'économie dont on part celle dont j'ai les brevets mon rêve c'était de m'installer sur la lune bleue parce qu'on se moquait des juifs et les gens disaient que les juifs prétendaient que leur religion leur avait permis de vivre sur la lune à une époque une qui était bleu et j'avais dit moi j'y arrive j'ai travaillé dur dur longtemps de développer une technologie j'ai réfléchi l'aérospatiale je suis allé dans tous les centres de recherche de l'aérospatiale du monde et l'objectif c'est là-bas d'avoir de l'eau d'avoir de l'air d'avoir de l'électricité l'énergie d'avoir une nature ceux qui savent d'un point de lune s'appelle pas j'ai déjà d'avoir une nature verte et d'installer réellement cela alors prolonger développer ce qu'on appelle un cyclotron s'appelle l'accélérateur de particules qui génère de l'eau un effet comète donc c'est pas aussi ça ça pas besoin d'être aussi grand ça peut être très petit et en fait l'effet comète qui en découle c'est lorsque j'ai tué la comète de la halle et dans les années 2000 elle est passée près de la terre et j'ai fait l'étude de la comète de halle et qui permet de faire ce qu'on appelle le comète artificiel qui génère de l'eau elle génère de l'eau donc dans l'eau psychotique non sécuritaire n'est capable de produire de l'eau à la fin ça il faut que vous sachiez vous imaginez qu'une particule ou des parties tourne à très haute vitesse et leur traîner c'est ça je déconstruite c'est pas d'intérêt d'état c'est pas pour une nation par un état qu'elle voire dessus quelques mois aux nations unies je peux être président tu vaux rien pour ma part général des nations unies en deux en étant présent tu peux deviendra général des nations unies et tu apprendras que moi je suis le général suprême et que tu obéies à mes ordres dans tous les cas et que dans ton pays je peux être le citoyen et toi le président mais j'en m'en fous tu touches pas à mes affaires je pars à mes travaux parce que t'es une merde t'en ferais n'importe quoi que je soumettrai des populations et serré d'avoir une domination sur le reste du monde d'associer tes alliés politiques à une réussite ceux qui ont l'eau ce qu'ils n'ont pas et pour cette seule raison battue restera une merde donc tu auras pas accès à nos travaux en tant que général des nations unies c'est à la condition que tu aies accompli les missions que je t'ai confié quand je donne une liste de mission si tu auras une seule t'as plus accès à aucun des brevets t'as pas le quadrat tu n'as pas le droit de dire non aussi c'est de la haute trahison et ça ça vient plus à chirac et à mitterrand pas ce sera bien en disant en tant que président français je suis obligé de dire des trucs dans l'intérêt de la france et en tant que général de l'onu je suis obligé d'obéir et ils ont dit priorité au général de l'onu surtout quand le monde doit survivre face à un achat climatique donc ils prenaient des décisions en tant que président de la publique et se contredisait eux mêmes en tant que général de l'onu se condamnait en fan pour de laisser priorité au général de l'onu donc tant que vous ne savez pas faire ça vous êtes même pas dit d'être président là par les yeux vous serez pas capable d'accéder aux brevets qui sont les liens et moi je vous dis la pollution dont je ne manque pas à la fille la dépollution c'est pas un problème pour moi ça c'est pas vraiment des détails cherche juste les personnes qui sont capables d'avoir une allégeance dans l'intérêt de toutes les nations au lieu de penser comme les petits racistes que vous êtes les chauvins et les racistes pareil au final l'étranger crève et je n'en veux pas merci donc je disais j'ai travaillé énormément donc sur tous ces travaux qui permettent de générer et en fait on peut vous êtes plus l'intégralité des matières et aussi si ça produit de l'eau à un certain niveau ça produit des métaux lourds comme traîner or cobalt platine peuvent être génial et donc on peut construire ce qu'on veut finalement à la fin ok donc le chiffre c'est réussir à produire tout ça mon enfant c'était donc cette idée que la lune bleue devait être créée ok c'est à dire que là dedans tu vas créer une base spatiale comme une base lunaire et donc mes travaux quand je suis allé racheter iss et les autres stations spatiales mon objectif c'est de faire d'une base spatiale un élément ou déjà dans le transport tout ça je peux le transporter donc si tu as ici ça tu te rends compte qu'à l'intérieur tu vas créer ce qu'on appelle l'atmosphère artificiel la terre artificielle quand tu vas l'installer sur un sol quelconque de type base réellement tu as créé ce qu'on appelle une colonisation et restez surtout à l'espace vital résistant à toute hostilité c'est un peu un coeur de la vie mais d'accord bien quand j'ai fini ces travaux là et qu'on m'a dit attention il ya un problème de réchauffe climatique et d'atmosphère on ne contrôle pas parce que on aimait depuis nos bases en espèces de gaz sur terre l'argent non mais pas on a réussi à faire le cycle parfait là aussi dans ma zone à moi on a le cycle parfait de la matière là aussi on a le cycle parfait de la matière et là japon qu'il ya des mers d'eux qui se disent président chef d'état moi et autres juste des merdeux parmi ceux par exemple qui se bouquait des juifs aussi et de l'une bleue j'entends qu'il ya des merdeux sur la planète sur notre planète ils veulent diriger et qui vont vous dire nous on a construit des bases pour la part ainsi que parquet du tout et qui osent venir me reprendre moi en disant ça on aimait des trucs qui ont voient mourir au lieu d'avoir un cycle parfait de la matière ok et là depuis les années 90 on vit la seule chose que vous avez à faire c'est d'essayer d'atteindre mon niveau intellectuel pour prendre ce que je fais parce que moi le cycle parfait de la matière il existe je ne manque ni d'eau et je ne sature en aucun cas l'atmosphère de choses musiques ni les eaux ni les airs je peux produire dans le dôme bleu que je peux créer même sur la lune s'il fallait vous dire à quel point vivre sur terre n'est pas une obligation pour moi et quand on vous dit attention soit vous faites l'effort d'apprendre soit vous êtes remplacé mais c'est comprendre que c'est ce que ça veut dire ok voilà donc quand je fais l'effort d'expliquer en conséquence des choses que vous devriez améliorer pour pouvoir régler le problème de vos émissions mortelles et que vous faites pas le travail on compte le nombre de morts on vous colle sur le dos vous tatouez le chiffre s'il faut et on vous demande de dégager gentiment en vous disant vous êtes général des nations unies le général suprême a donné des ordres vous avez désobéi vous n'avez pas normalisé comme cela a été demandé vous n'avez pas fait le travail vous êtes à l'acte de haute trahison vous êtes condamné pour trahison aux nations unies